Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir faire l'introduction de la conférence que vous allez écouter. Très heureuse que vous soyez là pour nous écouter sur la chaîne YouTube du Louvre et nous retrouver et très impatiente, évidemment, de vous retrouver très bientôt au sein du Louvre. J'espère que ce n'est plus maintenant qu'une question de semaine et que bientôt vous pourrez retrouver les salles et la salle de l'auditorium du Louvre. Nous serons très, très, très heureux de vous y accueillir. Alors, la conférence d'aujourd'hui est une conférence absolument passionnante qui est tenue par Christine Vivet-Péclet. Christine Vivet-Péclet est une historienne de l'art spécialisée dans l'histoire de la sculpture qui a été pendant longtemps responsable de la documentation du département des sculptures du musée du Louvre, qui est aujourd'hui responsable de la documentation du musée des monuments français au sein de la cité de l'architecture et du patrimoine, donc qui a vraiment cet engagement pour la sculpture. Christine a mené en parallèle de ses missions une thèse très riche sous la direction de Claire Barbillon et la mienne, donc associant à la fois l'université de Poitiers et l'école du Louvre sur les antiquaires de Mottes. Alors, de Mottes, ce sont des antiquaires dont elle va vous parler évidemment beaucoup mieux que moi du début du XXe siècle et qui ont joué un rôle très important, le père puis le fils, très important dans l'histoire des musées à la fois français mais aussi étrangers et tout particulièrement américains. Ils ont effectivement vendu beaucoup de leurs œuvres à ces musées français et américains, au Louvre notamment, au Métropolitane aussi, au Muséum notamment, mais pas seulement, ils ont aussi réuni une formidable documentation photographique qui a été récupérée par le Louvre, qui est en grande partie aujourd'hui conservée au Louvre mais aussi en partie aux États-Unis et sur lequel Christine Vivier-Péclet a fait sa thèse. Cette documentation photographique, elle est formidable parce qu'elle documente à la fois la galerie, les antiquaires de Mottes, leurs achats mais aussi leur goût. Donc, elle est aussi le témoignage formidable d'une histoire du goût du début du XXe siècle et puis, comme ils avaient aussi leur face obscure, elle permet aussi de questionner cet enjeu entre vrai, faux, puisque les deux Mottes ont été parfois accusés de vendre des œuvres fausses ou en tous les cas, différence de présentation ou occultation d'un certain nombre d'informations et Christine va vous parler de tout ça, c'est absolument passionnant. Vous allez voir, ça s'écoute comme une enquête parce que c'est vraiment comme cela que Christine Vivier-Péclet l'a menée et ça permet, et c'est absolument passionnant du point de vue de l'histoire de l'art, de lier à la fois l'art ancien mais aussi les pratiques de vente du XXe siècle avec la reproduction photographique. Donc, c'est vraiment un sujet en soi qui ouvre beaucoup, beaucoup de possibilités, de portes ouvertes sur la recherche et vraiment, je suis très heureuse que vous puissiez en avant-première bénéficier de cette information, sachant que Christine travaille à l'édition de sa thèse qui sera bientôt publiée et qui permettra à tous de pouvoir lire et relire l'histoire passionnante des antiquaires de Mottes et leurs liens avec les musées français et étrangers. Voilà, très bonne écoute. Grand, grand merci à Christine pour cette présentation à venir. Grand merci à l'équipe de l'auditorium et à l'ensemble de l'équipe de la direction de la programmation culturelle que je dirige, de leur mobilisation qui permet que nous soyons là, présents. Grand merci à tous ceux qui le rendent possible, à tous ceux qui mettent en ligne et à très bientôt. Et entre-temps, surtout, ne lâchons rien. Consultez le site du Louvre, consultez la chaîne YouTube du Louvre. Soyez-nous fidèles. Nous sommes là, vous êtes là et continuons pour le meilleur. À très bientôt. Merci infiniment. Je suis très heureuse de pouvoir présenter ici, à l'auditorium du Louvre, mes études sur les antiquaires de Mottes, qui sont le fruit de deux projets. Le premier est un projet de recherche du musée du Louvre, que je dirige depuis 2013, consacré à l'étude du Fonds des archives photographiques des antiquaires de Mottes, conservés au sein du musée. L'objectif principal de ce projet est de créer une base de données, accessible en ligne, qui permette la diffusion de ces photographies et de proposer parallèlement un catalogue des œuvres passées par les galeries de ces marchands. Le second, qui est une conséquence du premier, est une thèse de doctorat en histoire de l'art, qui porte sur l'activité commerciale de cette famille d'antiquaires. Le Fonds des archives photographiques est resté longtemps la seule source connue pour appréhender l'activité commerciale des deux Mottes, car aucune autre archive de l'entreprise n'avait été conservée. En prenant la tête du projet de recherche du musée du Louvre, j'ai commencé en parallèle des recherches dans la presse et dans les archives de toutes les personnes au contact de ces antiquaires. J'ai pu, dans la suite de mes investigations, trouver d'autres ressources, et parfois de manière fortuite. J'ai également, dans le même temps, rassemblé des documents afin de m'aider dans la reconnaissance des œuvres passées dans leurs galeries et permettre ainsi leur localisation dans les institutions où elles sont conservées aujourd'hui. Il m'est apparu alors que l'ensemble ainsi réuni formait un corpus suffisamment riche pour entamer une thèse qui retracerait le parcours des antiquaires et viendrait en contrepoint de la base de données consacrée uniquement aux œuvres et non aux marchands. Ces deux recherches s'enrichissent mutuellement. La connaissance plus avancée de l'activité des marchands permet de documenter les photographies présentes dans le Fonds, tandis que les photographies permettent par leur diversité d'appréhender les différents aspects de leurs activités. Les deux mots, bien qu'ils exercent leur métier sur une période relativement courte, ont conservé une grande réputation en raison des faits qui leur ont été reprochés, dispersion d'œuvres, livres ou monuments, trafic d'œuvres d'art, restauration excessive des œuvres. L'un des objectifs des travaux menés est de sortir des poncifs autour de ces marchands et d'exposer une histoire objective qui retrace leur parcours professionnel, tout en l'inscrivant dans le milieu du marché de l'art de leurs contemporains. Ces travaux de recherche ont été surtout l'occasion d'un travail de collaboration avec de très nombreux interlocuteurs, ici au Musée du Louvre, parmi mes anciens collègues, mais également dans d'autres institutions françaises et étrangères. Les remerciements que je souhaite adresser à tous pourraient durer une heure entière et c'est pourquoi je leur dédie cette diapositive. Je souhaite ici remercier plus particulièrement Jean-Luc Martinez, Geneviève Bresque, Sophie Jugy, Pierre-Yves Lepogam, Charles Little et Corinne Bélier, ainsi que mes deux directrices de thèse, Claire Barbillon et Dominique de Fonréau, qui m'ont permis de porter ce projet à son terme, malgré les différents aléas traversés durant ces dix années. Le Louvre conserve en réalité assez peu d'œuvres acquises directement auprès des Demottes, dont vous avez ici un aperçu. Certaines ont toutefois une place particulière pour les historiens d'art, soit par leur rareté, soit par l'histoire qui leur est liée, et en particulier un ensemble de sculptures romanes venant de l'église de Partenay, qui est au cœur du scandale dans les années 1920 qui incrimine Georges-Joseph de Motte, et où le musée du Louvre et sa politique d'acquisition sont mis en cause, et sur lequel je vais revenir plus loin. Le département des sculptures s'est toujours intéressé depuis lors à l'activité de cette famille de marchands, et c'est dans ce contexte que le Fonds photographique des Antiquaires a rejoint le musée. Aussi, s'il m'est possible de vous présenter le résultat des recherches aujourd'hui, c'est bien grâce à l'action menée par Jean-René Gaboury, alors directeur du département des sculptures, qui accepte le don de ce fonds au département des sculptures en 1978. Il est alors offert par le successeur commercial des Demottes, la galerie André Massé, qui a racheté leur entreprise à la fin des années 1930. A leur arrivée, les plaques vont être distribuées en fonction des œuvres qui étaient visibles sur chacune d'entre elles, entre les différents départements du musée du Louvre concernés. Les travaux sur ce fonds vont alors démarrer au département des sculptures, dirigé par la conservatrice générale Françoise Baron, en charge des collections de sculptures médiévales françaises. Ils se sont par la suite interrompus pour redémarrer en 2012 sous la forme actuelle. Avant de vous présenter plus avant les travaux de recherche entrepris depuis cette date, j'aimerais commencer par tracer le portrait des membres de la famille Demottes, que vous voyez ici dans des photographies extraites du fonds photographique. Beaucoup des photographies que je vais vous présenter dans la suite de mon propos font partie de ce fonds. La figure de Georges-Joseph Demottes a retenu de longue date l'attention des spécialistes, en particulier en raison des scandales autour de ces pratiques contestables et a conservé une notoriété certaine. Celle de Séma-Lucie Demottes, son épouse, était totalement inconnue et celle de Lucien, leur fils et successeur, dont la période d'activité est plus courte, était souvent confondue avec celle de son père. Georges-Joseph Demottes, né à Paris d'un père belge et d'une mère française et qui conservera la nationalité belge, commence sa vie professionnelle comme bijoutier joaillier à Paris. Il met au point un procédé de reconstitution des rubis qui assure sa notoriété. Il semble qu'un revers de fortune l'oblige à se séparer de la collection de miniatures persanes qu'il avait rassemblées à titre personnel. Cette vente étant particulièrement bénéfique, il décide alors de se lancer dans la vente des œuvres d'art. Dans les premières années de son entreprise, vers 1906-1907, si on regarde les cartes publicitaires qui représentent son stand lors de différentes manifestations parisiennes, il n'a pas particulièrement de spécialité, mais très vite, il va se tourner plus spécifiquement vers deux grandes catégories d'œuvres, les arts de l'islam et plus particulièrement les objets de fouille, les tapis et surtout les livres, albums et miniatures dits persans. Les éléments d'architecture et la sculpture médiévale française. Par le choix de ces deux catégories d'œuvres, il fait monde d'une grande audace et de beaucoup d'originalité, tout en s'inscrivant dans l'ère de son temps. L'art persan connaît alors un très vif succès à Paris où la mode est au persan et où quelques amateurs rivalisent pour assembler des collections vertigineuses qui sont présentées au public lors de grandes manifestations internationales. Dans le même temps, l'art médiéval, remis au goût du jour par les générations précédentes, commence à toucher un public plus large et des collections sont rassemblées par les musées, mais également par quelques amateurs, même si la sculpture n'est pas l'art le plus regardé et apprécié. Il atteint un public plus éloigné et en particulier les États-Unis avant même la Première Guerre mondiale grâce à l'action de quelques grands collectionneurs ou marchands. La première adresse de la Galerie de Mott est située rue de Provence, dans un quartier où sont déjà installés d'autres antiquaires et proches de l'hôtel Drouot. La boutique déménage en 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale, rue de Berry, près des Champs-Élysées. Georges-Joseph de Mott est reconnu dès lors comme un des grands spécialistes de l'art médiéval. Il organise dans sa galerie des expositions qui rencontrent un grand succès. Grâce à un réseau de coopération avec d'autres marchands déjà présents sur le sol américain et aux photographies qui traversent régulièrement l'Atlantique, il touche une clientèle américaine importante. Il ouvre d'ailleurs sa seconde boutique à New York en 1918. Juste après la Première Guerre mondiale, il se lance également dans une carrière d'éditeur. Il publie plusieurs ouvrages de qualité, dont le premier est consacré aux acquisitions du musée du Louvre pendant la Première Guerre mondiale, mais également un ouvrage de synthèse sur la tapisserie gothique, un autre reproduisant en facsimilé les dessins de Degas, ou encore la thèse de Louis Réau sur le sculpteur falconais. Toute cette prospérité va être mise à mal grâce à de différents scandales qui éclatent en 1923. À Paris, l'ancien employé de son magasin de New York, Joanny Vigourou, que de Motte accuse de malversation, va se venger en l'accusant de plusieurs faits graves. La substitution des œuvres d'art dans les églises, l'œuvre originale est remplacée par une copie et vendue à un riche amateur. La fabrique de faux, il est dit que Georges-Joseph de Motte est à la tête de plusieurs ateliers qui fabriquent de nombreuses œuvres en s'inspirant d'œuvres existantes. La restauration abusive des œuvres d'art, ces mêmes ateliers pratiquent une restauration très poussée des œuvres et n'hésitent pas à reconstituer les éléments manquants. L'attribution de fausses provenances aux œuvres d'art proposées, Georges-Joseph de Motte, indique pour les œuvres qu'il commercialise des provenances souvent prestigieuses et parfois fantaisistes. Le procès qui oppose Georges-Joseph et Joanny Vigourou, relayé par une abondante campagne de presse en France, comme aux États-Unis, met en cause des œuvres conservées au Musée du Louvre et en particulier une série d'œuvres romanes provenant de Partenay et qui sont parmi les plus beaux exemples de la sculpture romane du Poitou. Une étude des sculptures montre que les ateliers de Georges-Joseph de Motte ont complété très largement les éléments originaux conservés. Ainsi, les bustes de ces hommes originaux ont retrouvé des jambes dans les ateliers de Georges-Joseph de Motte. Ce scandale a des répercussions jusqu'aux États-Unis, notamment auprès de la collectionneuse Isabella Stewart Garner installée à Boston. Elle achète précocement des œuvres médiévales et possède deux des quatre hommes couronnés de Partenay, donc de la même série que ceux qui sont conservés au Louvre et qui sont également affublés de jambes. Dans le même temps, sont incriminées plusieurs œuvres entrées dans les collections du Metropolitan Museum of Art de New York, cette fois sans fondement. Cette affaire, si elle s'appuie sur des faits réels, est surtout un moyen pour l'un de ses concurrents de le décrébiliser auprès de sa clientèle américaine. En effet, dans le même temps, Georges-Joseph est également au cœur d'une affaire qui l'oppose à New York à Sir Joseph Devine, l'un des plus célèbres marchands de son temps, dont l'Empire s'étend de Paris à New York en passant par Londres. Celui-ci l'accuse d'avoir vendu à un collectionneur, Michel Dreiser, une vierge en émaille qu'il considère comme un faux. De Motte lui intente alors un procès pour diffamation. Les deux affaires sont liées et deux nouveaux éléments retrouvés lors de mes recherches ne font pas de doute sur le rôle que joue Devine dans l'affaire de Motte qui se déroule à Paris. Ses archives montrent qu'il s'intéresse particulièrement à cette affaire dont il suit les différents rebondissements dans la presse. Il semble avoir voulu s'opposer à l'implantation durable de De Motte à New York qu'il voyait comme un concurrent sérieux en le décrédibilisant des deux côtés de l'Atlantique. Toutes ces affaires cessent brutalement avec la mort accidentelle de Georges-Joseph de Motte dans un accident de chasse le 9 septembre 1923. Sa veuve et son fils poursuivront les procès qui, dans les deux cas, à Paris comme à New York, l'innocente. On peut toutefois relever qu'en effet, celui-ci, comme d'autres marchands d'art contemporain, a tendance parfois à ressortir massivement les œuvres qu'il commercialise et que les accusations portées contre lui n'étaient pas toutes sans fondement. Ce qui peut lui être surtout reproché est la manière dont il s'empare d'un patrimoine moins regardé ou moins protégé dont il dispose et qu'il n'hésite pas à exporter et à disperser selon les attentes de sa clientèle. L'exemple le plus célèbre et qui porte encore son nom en France aujourd'hui est celui d'un livre des rois du XIVe siècle dont il fait l'acquisition très tôt et dont il sépare les pages afin de les vendre à un nombre important de collectionneurs. Ce livre est aujourd'hui partagé entre 20 institutions à travers le monde. Cela émeut alors toutefois assez peu ses contemporains car cette pratique n'est pas propre à l'antiquaire et de nombreux amateurs procèdent ainsi au découpage des ouvrages pour en conserver les plus belles pages illustrées qui sont ensuite présentées comme des peintures sous cadre. Georges Joseph a également la même politique avec des œuvres beaucoup plus monumentales et en particulier des cloîtes entières ou des ensembles de sculptures qui vont ensuite être vendues et séparées au gré des acquisitions par tel ou tel amateur. Le départ de ces œuvres qui quittent alors en grand nombre le sol français pour les États-Unis va émouvoir un public de plus en plus large et une opposition née en France qui va aboutir à une meilleure protection de ce patrimoine jusque-là négligé. A la mort de Georges Joseph son fils Lucien va se retrouver à la tête de l'entreprise familiale à l'âge de 17 ans. Il a une bonne éducation et se rêve peintre. Il expose d'ailleurs au salon d'automne en 1923. Son père le destinait à prendre la direction du magasin de New York ce qu'il est contraint de faire en raison des événements. Parmi les plaques photographiques certaines illustrent son activité de peintre et reproduisent des portraits de famille qu'il a exécutés. Il est parfaitement intégré à la vie mondaine new-yorkaise. Il épouse en première noce le 29 janvier 1931 la fille de Félix Wildenstein André dont il divorce un an plus tard. Les Wildenstein sont une famille d'antiquaires parmi les plus puissantes de l'époque. Il épouse en seconde noce Simone Thibault fille de l'un de ses employés parisiens et qui lui donnera une fille Françoise. Il suit les nouvelles tendances du marché de l'art et va orienter différemment la galerie. Il propose toujours des œuvres islamiques essentiellement des miniatures des œuvres médiévales tapisseries et vitraux en plus des sculptures. Il organise régulièrement des expositions dans la galerie new-yorkaise qui connaissent un grand succès. Mais surtout, il ouvre une partie de sa galerie à la peinture moderne et met en avant des artistes déjà reconnus comme Henri Matisse ou débutants comme Marc Chagall ou Giorgio Deschirico et d'autres moins célèbres tels que Camille Bombois ou Jean Lursa. Les archives d'autres marchands d'art, en particulier celles de Jacques Seligman et de la galerie Stendhal de Los Angeles, témoignent de son activité dans le domaine de la peinture moderne. Il organise des itinérances pour les expositions qu'il propose en premier lieu à New York. C'est le cas pour au moins deux d'entre elles, celles consacrées à Cerico et Chagall qui vont circuler de New York à Los Angeles en passant par San Francisco. L'exposition consacrée à Chagall sera d'ailleurs très peu appréciée par le public en gelin. En plus de son activité de marchand, Lucien est également directeur d'une revue, la Revue Forme, de 1931 jusqu'à sa mort. Cette revue, diffusée en France et aux Etats-Unis, a un impact important sur la perception des nouvelles tendances de l'art moderne. Les idées défendues dans cette revue la situent plutôt parmi les tenants du retour à l'ordre courant qui se développe dans l'entre-deux-guerres. Comme son père avant lui, après des difficultés avec l'un de ses employés, René Marcus, fils du second époux de sa mère, il est accusé de vol avec substitution et de fabrique de faux, cette fois-ci de vitraux et non de sculptures. Le scandale met à jour les pratiques douteuses des ateliers qui travaillent pour lui. Profitant de travaux de restauration sur des verrières dans une église et avec la complicité du restaurateur, les vitraux anciens sont remplacés par des copies et les originaux vendus à de riches amateurs américains. Toutefois, tout s'arrête en 1934 lorsqu'il meurt subitement d'une pneumonie. Céma Lucie survit à la mort de son premier mari et de son fils. Fille et sœur d'antiquaire, Maurice et Raphaël Stora, elle épouse à la mort de Georges Joseph, un autre antiquaire, le docteur Paul Marcus. Elle joue un rôle important dans la tenue du magasin de Paris où elle demeure jusqu'à sa mort en 1936. Elle maintient des relations commerciales avec les différents partenaires commerciaux de son fils. Elle survit à ses deux époux, à son fils, mais également à sa belle-fille et est la tutrice pour quelques mois de sa petite-fille Françoise. La galerie de Mott à Paris cesse toute activité dès 1936 à la mort de Céma, tandis que la branche américaine perdure jusqu'au début des années 1950 dans l'intérêt de Françoise encore mineure. Celle-ci ne semble pas par la suite reprendre l'activité du commerce d'art hérité de ses grands-parents et de son père. Elle épouse Paul Thomas Collomb qui ne travaille pas dans le domaine du marché de l'art et demeure à Long Island avec son mari. Elle décède en 1965 en laissant quatre enfants. Après avoir fait brièvement connaissance avec cette famille d'Antiquaire, je vous propose de revenir maintenant aux fonds photographiques et aux travaux entrepris sur ce fond depuis ces dernières années. Il comprend 5322 plaques de moyen et de grand format dont la majorité mesure 24 par 30 cm ce qui est une dimension déjà importante pour une plaque de verre photographique. Après une interruption de quelques années, le projet d'étude des plaques a démarré en 2012 sous l'impulsion de Geneviève Bresque-Bautier, directrice du département des sculptures et de Pierre-Yves Le Pogam, conservateur en chef dans ce même département, avec la reprise des travaux effectués auparavant et la création d'une base de données permettant de décrire les photographies et les œuvres. Vous avez ici une vue des plaques au moment où a redémarré le projet. Le projet avait pour objectif de procéder à la numérisation de l'ensemble des plaques présentes au département des sculptures et de les intégrer dans la base destinée dès sa conception à être par la suite communicable au public. Des échanges avec le Metropolitan Museum of Art de New York et en particulier Charles Little, conservateur honoraire de ce musée, ont permis de se rendre compte que ce fonds avait été proposé en premier lieu à ce musée dans les années 1950. Un photographe travaillant pour le Metropolitan Museum of Art avait alors fait des tirages de certaines des plaques, celles reproduisant des œuvres médiévales. Ces tirages numérisés par le Metropolitan ont été très utiles pour démarrer l'alimentation de la base de données après qu'il ait été mis en concordance avec les plaques conservées au Louvre. Les deux fonds existants aujourd'hui ne se recoupent pas. Le Louvre conserve les plaques des œuvres qui ne sont pas médiévales, antiquité et période moderne. Le Metropolitan conserve des tirages de plaques qui ont disparu depuis le début des années 50. L'étude du fonds s'est d'abord concentrée sur les plaques reproduisant des sculptures. Cela a permis de réévaluer la qualité des œuvres dites de Mott et en particulier celles qui étaient conservées au sein du musée. Une série d'œuvres décriées lors du scandale de 1923 et remisées en réserve depuis cette date a ainsi été de nouveau présentées dans les salles. Entre 2014 et 2015 le projet s'est élargi aux plaques conservées dans les autres départements en particulier les peintures et les arts de l'islam qui avaient procédé à des tirages papiers des plaques présentes dans leurs départements respectifs. 2016 a été une année décisive pour le projet. Toujours porté par le département des sculptures il a intégré le programme des projets de recherche du musée. En étroite collaboration avec la direction de la recherche et des collections du musée il a été décidé de rassembler toutes les plaques dans un même espace et de procéder à toutes les opérations permettant leur bonne conservation future et également de les numériser. Les directrices successives de cette direction Anne-Solène Roland et Néguine Mathieu ainsi que Marie-Claire Le Bourg de l'Est Anne-Mirti Renou et Marguerite Momesso ont été d'un grand soutien pour la poursuite de ce projet. Il s'est déroulé en plusieurs phases sur cinq années. En 2016 1774 plaques reconditionnées ont été reconditionnées nettoyées ou restaurées et numérisées. Les deux années suivantes ont été consacrées à la restauration des plus grandes plaques souvent les plus abîmées soit 471 plaques. Les deux dernières années ont été consacrées à reconditionner les 3 120 plaques restantes déjà connues en grande partie grâce au tirage du Métropolitane. A la suite de ces opérations l'ensemble des plaques qui n'étaient pas encore connues par les tirages antérieurs a été numérisé. A la suite de ces travaux nous avons désormais une vision globale du fond tel qu'il nous est parvenu à Paris. Il se compose donc de 5 322 photographies alors que les correspondances des années 1950 au moment où le Métropolitane Museum of Art de New York procède aux travaux sur le fond mentionnent l'existence de 7000 plaques. Certaines plaques nous sont connues aujourd'hui uniquement soit par les tirages du Métropolitane soit par ceux conservés au sein des différents départements du Musée du Louvre. Cela s'explique par la fragilité de ces plaques qui sont en vert les aléas qu'elles ont connues dans les 70 dernières années plaques endommagées cassées détruites et la confrontation entre les différentes photos permet une meilleure reconnaissance du fond. En effet la vision des photographies elles-mêmes et des informations qu'elles peuvent nous procurer diffèrent selon que nous regardions la plaque après sa numérisation ou les tirages réalisés entre les années 50 et aujourd'hui. En effet la numérisation des plaques permet de rendre visible tout l'arrière-plan souvent présent et qui fait apparaître beaucoup plus d'informations et en particulier la présence d'autres œuvres que celles visibles au premier plan sur les tirages plus anciens. Cela permet de connaître la présentation des œuvres dans la galerie des antiquaires de confirmer la présence de telles ou telles œuvres dans leur collection. On voit très bien dans cet exemple le tirage des années 50 où on ne voit qu'un cavalier en centre d'image et puis la numérisation faite l'année dernière et qui permet de découvrir l'ensemble de la galerie. Un aspect important des recherches apportées sur la personnalité des photographes qui ont travaillé pour les deux modes. La quantité et la qualité des photographies le soin de la préparation des plaques en vue de leur tirage la dimension des plaques les différents angles de vue et d'éclairage montrent qu'il ne peut s'agir que du travail d'un ou de plusieurs professionnels. Les photographies sont essentielles aux deux modes. En effet leurs entrepôts sont situés en France alors que la majorité des œuvres sont vendues à des clients américains. Le choix des œuvres par les futurs acheteurs se fait donc soit en feuilletant des albums photographiques soit d'après les tirages photographiques qui leur sont adressés. La taille des plaques photographiques correspond à la taille qu'auront ensuite les tirages et la dimension retenue 24 par 30 cm montre bien toute l'importance donnée à ces photographies. J'ai traqué le photographe sur plusieurs photographies et pour l'instant cette traque se résume à ce que vous voyez sur cette diapositive où l'on voit un assistant qui tient une œuvre ou sa main qui retient un livre. C'est les jambes du photographe ou son chapeau qui sont visibles à côté de l'œuvre principale sur les plaques. Certaines œuvres semblent avoir été photographiées dans les ateliers du photographe comme en témoignent les boîtes photos qui sont visibles en arrière-plan mais qui ne donnent pas suffisamment d'indices pour en connaître l'identité. La chance d'avoir conservé les plaques en plus des tirages permet au moment de la numérisation de voir apparaître des informations complémentaires comme la présence d'autres œuvres ou les différents modes d'accrochage des œuvres pour préparer la prise de vue et dont vous avez ici un aperçu avec une œuvre dans une cour à l'extérieur derrière un drap accroché à une échelle en équilibre sur d'autres œuvres calées par des chaises ou encore sur un chevalet. On y découvre aussi les procédés employés par le photographe pour obtenir de meilleurs tirages en grattant la couche photographique c'est la photo qui est la plus à gauche avec un vernis rose qui est déposé sur le verre pour faire ressortir les blancs au moment du tirage ou enfin en utilisant une peinture inactinique jaune ou orangée qui permet de recadrer uniquement sur l'objet que l'on veut voir apparaître sur le tirage. On peut également suivre le travail du photographe et de son atelier et avec par exemple dans cette photographie un certain nombre d'annotations laissées par le photographe pour la préparation de la plaque avant son tirage. Dans certaines photographies apparaissent à la marge hors du cadre recentré sur l'œuvre les assistants et les ouvriers présents pour la manipulation des œuvres au moment de la prise de vue. Je vous en montre ici deux exemples et c'est grâce à l'œil expert des restauratrices Elodie Boult et Marie Panhard que ressurgissent tels des fantômes certains des employés des Deux Mottes à côté des œuvres. Donc là vous voyez cette plaque photographique semble complètement blanche mais en fait il reste vraiment des ombres qui permettent grâce à un jeu de contraste de faire apparaître les assistants de chaque côté du chapiteau. Cette recherche au long cours aboutit à de bonnes surprises. Contactée au début du projet la médiathèque de l'architecture et du patrimoine qui conserve une grande partie du fond des négatifs du ministère de la culture n'avait jusqu'à présent pas trouvé trace de photographie que l'on puisse rattacher aux Deux Mottes. En 2020 à l'occasion de travaux sur un fond le fond Moreau ont été retrouvés et identifiés une cinquantaine de plaques portant la mention collection Georges-Joseph Deux Mottes. Il s'agit donc d'un des photographes qui a travaillé pour les Deux Mottes et très probablement précocement. Ce photographe Léopold Moreau appartient à une famille de photographes spécialisés dans la reproduction des œuvres d'art. Les photographies ainsi retrouvées reproduisent des œuvres pour certaines déjà présentes dans le fond avec d'autres photographies. Cela témoigne que plus d'un photographe a travaillé pour les Deux Mottes et sans doute parfois en même temps et lui fournissant soit des tirages et de manière plus exceptionnelle des négatifs. En effet, le fait que l'antiquaire conserve en plus des tirages les plaques photographiques octroie à cet ensemble son caractère unique. La pratique habituelle des photographes est en général de conserver les plaques et de fournir à leurs clients uniquement les tirages. L'usage fait par les antiquaires de ces photographies qui sont essentiels à l'organisation de leur commerce explique sans doute le fait qu'ils aient procédé à une commande spécifique comprenant tirages et plaques. Ces plaques reproduisent au total 5022 œuvres mais aussi d'autres sujets comme des photographies de famille ou des vues de lieu. L'objectif des travaux entrepris sur le fond est de permettre de localiser les œuvres produites et de mieux appréhender grâce à cela l'importance de la galerie et son mode de fonctionnement. Les échanges avec les différents collègues experts de différents domaines ont permis la reconnaissance d'une partie des œuvres reproduites dans le fond. Les travaux entrepris dans le cadre de la thèse sur l'activité de la galerie ont permis d'identifier parmi la masse des photographies des ensembles d'œuvres correspondant à l'un ou l'autre des projets précis de la galerie. Au début de mes recherches je disposais de sources peu nombreuses le fond des photographies les dossiers documentaires du département des sculptures et un dossier d'archives conservé aux archives nationales. Mon objectif initial a été de retrouver par tous les moyens à ma disposition les traces et les témoignages qui permettent d'éclairer les stratégies commerciales mises en œuvre par les deux modes. C'est pourquoi mes premières recherches ont porté sur la consultation de manière systématique de certains titres de la presse française et internationale pour documenter l'activité de la galerie dont les différents événements sont relayés dans les journaux et les magazines à travers les publicités et les articles consacrés aux expositions qu'elle organise. J'ai également pris contact au fur et à mesure de leur identification dans le fond photographique avec les institutions qui conservent des œuvres acquises auprès des marchands et plus particulièrement aux Etats-Unis où Georges-Joseph et Lucien comptent une très grande partie de leur clientèle. De nombreux musées conservent l'intégralité des correspondances autour de l'acquisition des œuvres de leur collection ce qui m'a permis de suivre le discours de la galerie de Mott à travers les courriers conservés. La recherche de sources plus fiables est également passée par l'interrogation de bases de données en ligne des musées et en particulier celles des musées américains ainsi que de celles dédiées aux archives de l'art américain à Washington DC qui conservent en particulier les archives de plusieurs marchands d'art qui ont exercé leur activité aux Etats-Unis mais également d'autres institutions qui se sont spécialisées sur les questions de l'histoire du goût et des collections ces dernières années. L'Afric Collection à New York, le Getty Research Institute à Los Angeles. Les archives ainsi consultées m'ont permis de mettre en lumière les collaborations des deux mottes avec d'autres galeries, de suivre les différentes étapes de leur installation à New York, leurs choix commerciaux mais aussi dans certains cas des informations d'ordre plus personnel lorsque les relations avec les autres marchands prennent un tour plus amical. Elles m'ont éclairé sur les choix stratégiques de la galerie et sur les différentes spécialités choisies par l'entreprise les arts de l'islam, l'art médiéval, la peinture moderne. La consultation des archives familiales de l'entreprise à travers les actes notariés m'a par ailleurs permis de rassembler des informations précises sur les biens de la famille, le fonctionnement de l'entreprise et sa rentabilité, les partenariats et livrent quelques noms de leurs clients. Elles ne permettent toutefois pas de documenter précisément les œuvres présentes dans la galerie même si elles fournissent des listes particulièrement importantes d'œuvres lors de l'inventaire après décès de Georges en 1923 et de Séma en 1936. J'ai également procédé à un recensement des publications propres à l'activité de la galerie. Celles qui sont liées à leur maison d'édition de livres d'art étaient connues même si parfois oubliées, en particulier l'ouvrage consacré aux acquisitions du musée du Louvre pendant la Première Guerre mondiale. La recherche et la découverte de catalogues publiés par la galerie lors de la tenue d'expositions dans leurs galeries parisiennes et new-yorkaises ont permis de documenter plus particulièrement l'activité de la branche de la peinture moderne de la galerie de New York jusqu'à sa fermeture définitive dans les années 50. Une autre grande découverte a été l'importance de Lucien Demode dans la promotion des différents artistes contemporains dont il propose parfois la première exposition aux Etats-Unis telle que Mark Chagall ainsi que son rôle dans la promotion d'artistes hors des courants les plus en vogue grâce à son implication dans la direction d'une revue d'art la revue Forme par ailleurs controversée en raison des opinions politiques de son directeur artistique. La confrontation de différentes sources archives des musées des collectionneurs des marchands et fonds photographiques a permis de mettre à jour des projets dans lesquels ont été impliqués les Demode mais aussi de les illustrer. C'est le cas par exemple d'un ensemble de 100 œuvres acquises en 1916 auprès de Georges-Joseph Demode par John D. Rockefeller Jr. par l'intermédiaire du sculpteur et antiquaire Georges Gray Barnard avec l'objectif de créer un mémorial de la sculpture médiévale française à New York. Ce projet n'aboutit pas mais les œuvres restées la propriété de Rockefeller vont par la suite pour certaines être données au Metropolitan Museum of Art de New York tandis que d'autres resteront sur la propriété familiale. En croisant l'ensemble des informations j'ai pu distinguer parmi les 5000 photographies plusieurs ensembles cohérents qui correspondent à différents projets de l'entreprise et qui se l'échelonnent de 1913 à 1931 que je n'ai pas le temps ici de tous vous détailler. Le premier est un ensemble de 104 photographies qui est ensemble qui date de 1911 et dont les tirages sont conservés à l'INHA. et l'un des derniers correspond à la dernière exposition d'Art Parc 100 organisée par la Galerie de New York en 1934. Parfois et en particulier lorsque la Galerie organise des expositions dont les catalogues ne sont pas systématiquement illustrés en totalité, il a été possible de le faire grâce aux photographies présentes dans le fond. C'est le cas pour l'exposition d'Art Persan que propose la Galerie de Mott en 1929. Je vous montre là juste un exemple des œuvres présentes lors de l'exposition. Cette exposition est particulièrement importante et est à l'origine de très nombreuses acquisitions par les musées américains. Ils sont présentés 225 œuvres qui sont toutes illustrées grâce au fond photo. Un certain nombre de photographies présentent des œuvres in situ, ce qui correspond à des prises de vue préparatoires à l'acquisition des œuvres par le marchand et non pas à des photographies destinées à ses clients potentiels. Parfois une seule de ces photographies une fois l'œuvre qui est reproduite reconnue a ouvert tout un pan de l'étude sur les antiquaires. C'est le cas pour cette photographie qui représente le portail d'Allan. Dans un premier temps, les recherches dans la presse contemporaine ont permis de nommer et de localiser cette œuvre. Elle illustre en effet les débats qui naissent dans les années 1910-1920 autour du patrimoine monumental français menacé par les pratiques des marchands qui s'en portent acquéreurs et l'exportent vers les États-Unis. L'affaire de la Vache d'Allan se joue en deux temps. En juin 1911, Georges-Joseph de Motte par l'intermédiaire d'un antiquaire Arnaud l'antiquaire Arnaud d'Avignon et avec l'accord du maire de la commune se porte acquéreur de cette porte auprès de sa propriétaire. Un an plus tard, il cherche à faire enlever la porte et se voit opposer le refus du maire et du reste de la population qui fait sonner le toxin pour empêcher l'enlèvement du monument. L'œuvre est alors classée monument historique mais reste la propriété de Georges-Joseph de Motte. Après la Première Guerre mondiale en 1920, de Motte fait une demande auprès de la commission des monuments historiques afin d'être autorisé à transporter ce portail avec l'objectif, selon ses dires, de proposer le dépôt au musée de Cluny ou au musée du Louvre. Cette autorisation lui est d'abord accordée puis refusée quelques mois plus tard après que le maire ne soit venu en délégation à Paris afin d'obtenir l'annulation de cette autorisation. Un homme, le duc de Trévise, va grandement participer à l'ensemble de ses actions qui aboutissent au maintien de l'œuvre sur place tout en restant la propriété de Georges-Joseph de Motte. C'est à la suite de cette première action que le duc de Trévise va décider de créer une association la sauvegarde de l'art français dont la mission principale est la protection du patrimoine monumental français. L'œuvre appartient toujours aux De Motte et en 1960, Françoise De Motte, fille de Lucien et petite-fille de Georges-Joseph, manifeste le souhait de vendre le portail aux États-Unis, ce qui n'aboutit pas. En 1970, un nouveau propriétaire entreprend sa restauration et elle est encore aujourd'hui visible à son emplacement d'origine sur la commune d'Allan. La notoriété de cette affaire est telle qu'elle traverse le siècle et est citée dans tous les ouvrages qui condamnent l'action des antiquaires. Cette année, l'Association de la sauvegarde de l'art français a décidé de choisir la photographie de cette œuvre comme symbole de son action pour la sauvegarde du patrimoine et en hommage au fondateur de cette association, le Duc de Trévise, l'un des plus farouches opposants de Georges-Joseph de Motte. L'action de cette association éclaire également sur les débats qui agitent et émeuvent alors le mode français du patrimoine autour de l'exportation des œuvres d'art. Parmi les découvertes les plus inattendues, celles faites au siège de cette même association a été particulièrement déterminante dans l'orientation qu'ont pris certains de mes travaux. Elle m'a permis de retrouver un ensemble de documents qui permettent de renseigner plus précisément l'activité de la galerie à l'époque de Georges-Joseph de Motte et qui concerne l'ouverture de sa galerie à New York en 1918 et l'organisation de l'entreprise parisienne et de ses différents ateliers. Parmi l'ensemble de ces documents se trouve le registre d'entrée du magasin de New York lors de son ouverture en 1918. Cela donne des indications précieuses sur la nature des œuvres et sur les prix pratiqués par l'antiquaire. Cela a permis aussi de dater l'arrivée de certaines œuvres dans le fond de l'antiquaire même si les numéros d'enregistrement présents sur le registre ne sont pas les mêmes que ceux utilisés par les plaques photographiques. Les photographies du fond sont essentiellement des photographies d'œuvres isolées et plus rarement d'ensemble d'œuvres. Aussi, un groupe de photographies qui montre des vues de salles où sont exposées de nombreuses sculptures à attirer particulièrement mon attention. Il s'agit de plusieurs vues du musée de sculptures comparées actuellement au musée des monuments français et qui présente au public depuis sa création en 1882 des moulages des monuments les plus importants de la France. La reconnaissance de ce lieu et où sont présents des moulages des œuvres de Mottes m'a permis de mettre à jour une pratique quasi unique des deux Mottes et rencontrer seulement chez un autre antiquaire monsieur Lou spécialiste de l'art chinois. En effet, dans quelques cas, en plus des photographies, les deux Mottes font procéder à des moulages des œuvres en leur possession. Certains de ce moulages sont donnés à des musées et en particulier aux musées de sculptures comparées. Les œuvres originales, dans le même temps, ont rejoint bien souvent des collections de différents collectionneurs ou musées américains. Enfin, certaines photographies d'ensemble d'œuvres sont difficiles à identifier. Il est difficile de dire s'il s'agit de photographies montrant des vues des galeries de Mottes ou de celles d'un collectionneur. Sans autres documents, il est parfois difficile d'interpréter la présence de certaines photographies dans le fond. La reconnaissance d'une des œuvres reproduite sur une photo permet de redonner un historique et une provenance à l'ensemble. C'est le cas pour une série de photographies dont vous avez un exemple ici et qui reproduisent l'intérieur d'une famille d'amateurs parisiens, le comte et la comtesse de Kermégan et dont la collection remarquable de tapisseries est désormais à la fois pour une part conservée dans plusieurs grands musées et d'autre part circule sur le marché de l'art. Les photographies, si elles reproduisent les collections présentes chez les deux Mottes, peuvent aussi témoigner de leurs différents centres d'intérêt ou d'autres activités de la galerie comme celles d'éditeurs de livres d'art. Les publications ont un rôle de premier plan dans l'activité de la galerie. Acteur multiforme du marché de l'art, Georges réinvente son métier au fur et à mesure que son entreprise s'accroît. D'abord joaillier-bijoutier puis antiquaire, il décide après 20 ans de carrière de se lancer dans une nouvelle activité, l'édition de livres d'art. Comme dans le cadre de ses activités précédentes, les ouvrages publiés par Georges-Joseph Demotte montrent une volonté, une ambition avec la réalisation d'ouvrages de synthèse et une ligne éditoriale qui fait la promotion de l'art français. Lorsque Lucien reprend à son tour l'entreprise, il oriente la branche éditoriale de la galerie vers la publication de catalogues d'expositions qui se tiennent dans la galerie new-yorkaise et qui sont l'occasion de proposer une synthèse sur une catégorie d'œuvres ou sur les travaux d'un artiste. Plusieurs ensembles de photographies portent témoignages de ces différents projets éditoriaux, par exemple ici une série de photographies d'œuvres portugaises correspondant à l'un des projets de publication de la galerie qui n'a pas abouti mais pour lequel une documentation photographique avait été rassemblée. La reconnaissance des œuvres et leur localisation est un travail en perpétuel progrès qui bénéficie des contributions d'un nombre important de collègues et de spécialistes et des recherches menées sur l'activité des antiquaires. Les ressources disponibles en ligne ont orienté les recherches vers les États-Unis où est conservée la majeure partie des œuvres de mode actuellement identifiées. Il y a peu de traces et peu de connaissances de la clientèle européenne des deux modes en dehors de la France et de celles liées à l'achat d'œuvres persanes avant la Première Guerre mondiale. Pour les États-Unis, au total, pour le moment, 87 musées ou institutions différentes conservent au moins une œuvre de mode dans leur collection. Je vous présente ici celles qui en conservent au moins 15. Ces deux cartes montrent que globalement les œuvres de mode se trouvent dans les musées et les institutions de la côte Est et à l'Est des États-Unis. Un bilan fait sur les œuvres conservées en France montre que la moitié de rentre-elle se trouve aujourd'hui soit au musée du Louvre pour les œuvres originales, soit au musée des monuments français pour les moulages. Le premier constat que j'ai pu faire à la suite de mes recherches est de mesurer comment l'activité de deux modes s'inscrit dans un mouvement plus vaste entre la fin du XIXe siècle et le premier tiers du XXe siècle qui voit le marché de l'art se transformer, devenir international et où les États-Unis occupent progressivement une place de plus en plus prééminente avec la constitution à la fois de grandes collections privées et l'enrichissement des collections des jeunes musées américains. Ce qui m'a frappée au fur et à mesure de l'avancée de mes travaux est la multiplicité des rôles qu'endossent les deux modes durant leur carrière et qui en font des acteurs incontournables du patrimoine en France et aux États-Unis pendant 30 ans. J'ai pu mesurer le rôle et la place qu'occupe la galerie de mode dans la diffusion de la sculpture médiévale et de l'art persan aux États-Unis et en particulier grâce aux expositions qui sont organisées dans ces galeries. Cela m'a permis également de m'interroger sur le développement du goût pour ces arts et sur le rôle que joue la famille de mode dans ce phénomène. La galerie fournit à de très nombreux musées américains une part des œuvres qui forment le fond de leur collection de sculptures médiévales. Au moins à deux occasions, Georges-Joseph de Motte est impliqué dans des projets de musées entièrement consacrés à cet art, projets qui n'aboutissent pas mais ne sont pas sans conséquence sur la connaissance et l'étude de celui-ci aux États-Unis. La plus grande difficulté rencontrée lors de mes travaux tient à la multiplicité des centres d'intérêt de cette famille d'antiquaires qui, contrairement à d'autres marchands contemporains, promoteurs d'un courant artistique ou d'une technique particulière, multiplient les domaines et les activités dans lesquelles ils se spécialisent. Par ailleurs, l'absence des archives administratives et financières de l'entreprise ne m'a pas permis de répondre à certaines questions précises qui répondent à l'attente des institutions patrimoniales lorsqu'il s'agit de suivre l'activité d'un marchand, comme l'identité et le nombre de leurs intermédiaires, la liste précise de sa clientèle, le nombre d'œuvres réellement passées dans leur galerie. Malgré l'importance que revêt la reproduction des œuvres dans l'activité des antiquaires, le nom des photographes et des mouleurs qui travaillent pour l'entreprise n'ont pas pu tous être retrouvés encore. Il reste à ce jour 70% des œuvres à identifier et à localiser. La connaissance de leur présence sur le marché de l'art reste largement tributaire de la reconnaissance des œuvres illustrées dans le fond photographique qui demeurent la source la plus complète à ce jour pour comprendre leur stratégie commerciale. La mise en ligne de la base de données prévue dans le courant de l'année 2021 devrait permettre de poursuivre cette entreprise et d'illustrer d'autres pans de l'activité des Deux Mottes sur le modèle de ce qui a été réalisé pour la sculpture médiévale et les arts de l'islam jusqu'à présent. Une partie non négligeable des œuvres présentes chez les Deux Mottes est toujours en circulation sur le marché de l'art ou à rejoint des collections de musées au cours des dernières années. Un important chantier reste à mener afin d'identifier et de localiser ces œuvres et parvenir ainsi à reconstituer le catalogue complet des œuvres Deux Mottes ce qui rejoint une des grandes préoccupations des institutions muséales contemporaines en quête de la provenance initiale des œuvres dont ils ont la responsabilité. En démarrant ces travaux il y a dix ans je n'imaginais pas ce que j'allais découvrir en m'intéressant à cette famille de marchands. La stratégie commerciale des Deux Mottes à travers le choix des domaines qu'ils ont décidé de promouvoir leur politique publicitaire leur clientèle leur utilisation des modes de reproduction des œuvres montrent une grande originalité qui contribue au succès et à la célébrité de leur entreprise. Bien que décriés à juste titre il n'en demeure pas moins des acteurs majeurs et incontournables de la promotion de l'art médiéval de l'art perçant et dans une moindre mesure de la peinture moderne durant le premier tiers du XXe siècle. Je vous remercie pour votre attention. Merci.